ok donc je vais travailler sur une des un des deux triangles que j'ai créé et vous voyez que vous avez un contour noir vous l'avez bien on va modifier l'épaisseur du contour alors vous avez dans la palette qu'on appelle la palette ici des options vous avez en fonction de ce qu'on a qui est sélectionné sur le document on a ici la possibilité de modifier l'épaisseur du contour mais je vais aller chercher la palette contour directement fenêtre contour j'aime bien aller chercher les choses là où elles se trouvent à l'origine vraiment là d'où ça vient menu fenêtre contour la palette contour vous pouvez la détaché et vous pouvez épaissir le contour bien sûr alors la palette contour chez vous elle est comme ça aussi toute petite ah d'accord bon ben moi je vais afficher les options et vous avez une palette contour qui ressemble plutôt à ça alors donc voyez qu'on a la possibilité le contour de le mettre mais par défaut comme ça a fonctionné ça fonctionné comme ça longtemps dans illustrator les anciennes versions on pouvait pas régler ça le contour se mettait comme ça à cheval sur le bord sur le tracé en fait là vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur ou à l'extérieur et on verra plus tard que c'est vraiment très très intéressant d'utiliser ça ok bon ben choisissez de le mettre à l'extérieur par exemple voilà et allez il faut que la forme soit sélectionnée toujours bon vous avez fait un contour assez épais et vous l'avez mis à l'extérieur parfait alors si je vous demande maintenant que par rapport au tracé qui apparaît ici en bleu chez moi par rapport au tracé le contour s'éloigne qui est un espace vraiment entre le contour et le fond vert comment faire il n'y a que par la palette aspect que vous allez y arriver alors on y va palette aspect éventuellement vous agrandissez pour que ce soit bien clair et vous avez votre objet qui est sélectionné vous voulez travailler sur quoi sur le contour mettez en surbrillance le contour comme ça dans la palette aspect alors faites bien attention parce que voilà si je clique à côté de la de l'objet il n'est plus sélectionné la palette aspect continue à fonctionner comme si de rien n'était vous êtes en train de travailler sur rien du tout en fait c'est le piège il faut vraiment que l'objet soit sélectionné bon vous avez votre contour en surbrillance comme ça en surbrillance ça veut dire que par rapport aux autres lignes de la palette aspect celle là est différente elle s'affiche avec une couleur d'accord bon alors quand vous ouvrez pour voir les options du contour avec le petit triangle mais vous avez l'opacité du contour on peut changer ça si vous voulez vous cliquez sur le mot opacité la palette transparence apparaît et vous avez la possibilité de diminuer l'opacité du contour 40% par exemple voilà donc j'avais un contour noir et à 40% d'opacité il est gris à 40% bon ben vous allez dire on aurait pu mettre un contour gris dès le départ mais non là il est réellement transparent le contour si je déplace l'objet au même endroit que l'autre comme ça voilà et je le fais passer devant on va vraiment voir que le contour c'est de la transparence c'est une c'est pas c'est pas du gris à 40% d'intensité c'est du noir à 40% de transparence mais il faut arriver à le faire passer par dessus l'autre il a été créé avant l'autre triangle donc il est en dessous alors ancienne manière de faire dans illustrator et après on verra la nouvelle qui est dans la palette des calques évidemment ancienne manière de faire pour faire passer cet objet au dessus de l'autre objet disposition premier plan et voilà et là je pense que ça paraît clair que le contour noir qui est là autour de l'objet c'est en fait il est transparent ok bon ben ça c'est pas mal c'était déjà une des options qui était disponible pour le contour pour cet objet là d'office le réglage de l'opacité et d'autres choses aussi le mode de fusion on en reparlera alors ce qu'on va faire c'est que sur ce contour pour cet objet qui est sélectionné on va ajouter une autre fonctionnalité qui va décaler le contour qui va faire ce que je vais faire l'excès bien donc on y va on est toujours bien dans cette configuration objets sélectionnés et on travaille spécifiquement sur le contour et bien vous allez dans le menu effet tracé décalage menu effet tracé décalage et là vous cochez la case aperçu si elle n'est pas cochable ça veut dire vous n'avez pas d'objets sélectionnés tout simplement vous avez oublié de sélectionner l'objet dans case aperçu et vous voyez que le contour se décale il s'éloigne et on a vraiment du vide entre le fond de l'objet et le contour on peut modifier ici la valeur vous pouvez indiquer autre chose 10 millimètres touche tabulation sur le clavier vous voyez la touche qui est à gauche de la touche a sur le clavier azerty ça valide ce que vous avez mis dans le petit cartouche ici 20 etc ou moins peut-être 2 alors vous cliquez sur ok et vous voyez maintenant que pour cet objet on a une nouvelle fonction décalage si vous voulez modifier la distance de décalage il faut surtout pas retourner dans le menu effet tracé décalage et d'ailleurs illustrator vous met un message pour vous dire que vous êtes peut-être en train de faire une erreur vous allez mettre un deuxième décalage c'est pas ce que vous voulez on annule donc si vous voulez modifier la valeur de décalage déjà mise il faut cliquer sur le mot décalage dans la palette aspect et ça c'est le premier effet de décalage le seul qui existe que vous êtes en train de modifier donc d'abord ici pour que les choses soient plus claires je vais changer la couleur du fond parce que c'est la même couleur que la forme qui est derrière donc en sélectionnant l'objet en faisant passer la case de fond en avant-plan vous pouvez aller dans la palette nure voilà la palette nuancier qui me montre des couleurs CMJN donc on sait pas mettre des couleurs très vives mais c'est pas grave et alors vous allez enregistrer le document alors il va falloir avoir de l'ordre parce que sinon au bout de quelques jours ça va ça va être difficile pour vous donc mettez ça dans des dossiers qui portent des noms et évocateurs quand même alors le nom des dossiers le nom des fichiers c'est vous qui choisissez je vous laisse gérer mais écrivez quelque chose de logique on est en train de voir une introduction à la palette aspect c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti